Ho, ho, ho! Bonsoir! Très contente d'être ici avec vous autres parce que moi, juste, juste avant la pandémie, je me suis lancée dans un projet de rénovation à la maison. Bien, je dis lancée, je veux lancer de l'argent à quelqu'un d'autre qui le fasse à ma place, on s'entend? Moi, je suis pas très manuelle. Je répare mes affaires avec du duct tape, puis je coupe ma piz avec des ciseaux. Je suis pas très manuelle, mais j'ai appris beaucoup. J'ai appris, mais pas dans le milieu de la construction, parce que pour moi, Villebroquin, je trouve que ça sonne encore comme quelque chose que je cacherais dans ma table de nuit. En fait, j'ai appris, j'ai appris qu'une expérience de rénovation, pour qu'elle soit agréable, la seule bonne façon d'y arriver, ça serait de pas en faire. Ça existe pas, une belle histoire de réno, ça existe pas. Y'a personne qui va dire, « Ah, nous autres, ça vient un été, on finit avant le temps, y'a été quatre gars, y'a pas un qui disait, « D'ici, j'aurais... » Ça se peut pas, ça. Non, pis des fois, on pense que notre salle de bain est pas à notre goût, quand dans le fond, le vrai problème, c'est la personne avec qui on vit. Arrange-toi avec ce gag-là chez vous. Bonne chance. Non, mais c'est le fun, au début, un projet de réno, t'sais, c'est excitant, tu magasines, c'est cool. Là, tu vas sur Internet, tu fais des tableaux de tes préférences, Pinterest devient ta nouvelle born, parce qu'il y a rien de plus excitant qu'un backsplash en céramique qui s'agence avec les poignées désormais aux pauvres. C'est un fantasme, un projet de réno, là! C'est le meilleur moment pour ressortir son vilebrequin! Jusqu'au moment où tu commences à faire faire les soumissions, pis ça, c'est une période un petit peu trop longue où il y a un paquet de monde fucked up weird qui rentre dans ta maison, hein? Moi, il y a un gars qui rentre chez nous avec les bottes toutes sales, qui se nettoye au fur et à mesure qu'il salit mon plancher. Non, mais prends des notes! Si le gars qui vient faire des soumissions chez vous cochonne toute ta maison avant d'avoir le contrat, il te fera pas une petite finition toute lisse avec le caulking, hein? Non, 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 lui, il va étendre ça avec ses doigts, il va s'essuyer ses jeans, il va te regarder en disant j'ai fini, tu sais! Il y a un autre gars qui est venu chez nous, il arrive à faire la soumission, il a pris toutes les mesures, à toutes les mesures, deux heures de mesure, toutes les tirer à quoi? Deux heures, peux-tu croire? Deux heures de mesure! À la fin, on était à côté sur le mur, on faisait une ligne au-dessus de notre tête, pis on développait une petite complicité avec nos grandeurs, tu sais! Il me regarde, il dit, on a du fun, on a du fun, madame, mais il dit, nous autres, ça, on prendra pas de job chez vous, madame, mais il dit, c'est compliqué, il dit, parce que vous, il dit ça, il dit ici, il dit, vous avez des meubles? À quoi il s'attendait? Un super long couloir avec juste des couches? J'habite pas dans... J'habite dans un 4,5, pas dans un musée! Bye, tu sais! Jeune de mes chums, elle me dit, pourquoi tu prends pas notre gars de plancher, fait, t'as une super belle job, on était bien contents, fait que le gars rentre chez nous, fait le tour un peu, regarde ça, il dit, ouais, ouais, à 4,5. Il dit, écoute, madame, une journée, une journée demie, c'est fait, ça. Je dis, ben voyons, une journée, une journée demie, c'est parce que moi, monsieur, j'ai des meubles ici, là. Il dit, ben oui, vous avez des meubles, vous habitez ici, je suis comme... Fait qu'il arrive chez nous le vendredi, il arrache toutes les lattes de plancher à terre, pis il me corde sur le bord du mur un paquet de boîtes de bois, le boss me regarde pis il dit, on va venir dans 3 jours faire l'installation de ce bois-là, c'est parce qu'il dit, le bois, il a besoin de 3 jours pour bien absorber l'humidité de la pièce, t'sais, pour pas craquer quand on va l'installer. J'ai comme, 3 jours, c'est pas un peu long? Parce que moi, c'est humide dehors, je sors, mes cheveux, ils frisent en 30 secondes, là. Pis tu sais, tu sais, la prochaine fois, je vais voir ma coiffure, je vais lui demander qu'elle me fasse la toupette en bois franc, là, t'sais. Moi, je me dis, 3 jours, 3 jours, il doit savoir de quoi il parle, là. Son entreprise a beau s'appeler Renovato 2000, j'ose espérer qu'il a fait une mise à jour depuis. Hum? C'est pas parce qu'il m'a faxé le contrat pis qu'il m'a dit, page-moi s'il y a de quoi, qu'il y a nécessairement un problème. Pis le mercredi, le boss, il rentre chez nous avec deux employés, pis un des deux employés, écoute, il parle, j'ai jamais vu ça, il parle, il y a pas de ponctuation, il respire pas, le gars, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle. Fais ça de même, si ce gars-là fait de l'amour, comme il parle dans la vie, il y a pas juste le bois qui va avoir besoin d'humidité, OK? Fait que question de pas venir complètement folle dans la maison pendant que l'autre, il me compte sa vie depuis sa naissance. Moi, il prenait les travaux, mais pour ça, je suis des amis, t'sais. Sauf que quand tu laisses des gens que tu connais pas tant que ça dans ta maison, y a comme des petits d'autres qui s'installent à savoir ce qu'ils font, hein? Sont-tu vraiment en train de poser du bois dans la maison? Ben donc, ils se promènent dans mes talons hauts pis ils se font des masses d'argile dans ma robe de chambre. Moi, je sais-tu, ils sont-ils en train de fouiller dans mon tiroir à bobettes? Peut-être qu'ils sniffent, peut-être qu'ils se caressent dans mon rideau de douche. Regarde, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Non, non, j'te dis, à chaque soirée où j'arrivais chez nous, je regardais ce qu'il y avait dans ma maison, j'ai l'impression que chaque objet a perdu sa virginité pendant mon absence. J'ai regardé ma lampe de chevet, mon sofa. J'osais même pas avoir un visuel avec les bananes dans la cuisine. J'aimerais vraiment ça dire que mon angoisse s'est comme calmée au fur et à mesure, sauf qu'un soir, je passe par en arrière dans le bloc à condo, il y a comme des escaliers, j'arrive chez nous, il y a du sang partout dans les marches. Il y a du sang dans les escaliers, il y a du sang à terre, il y a l'équivalent d'une personne à terre, OK? Moi, je regarde ça, je suis comme tabarouette, le boss, il s'est vraiment écoeuré de l'entendre parler, l'autre gars. Le boss m'appelle pis ils ont un problème. Je penses-tu? Ils ont un déco, c'est parce qu'il y a un des deux employés, il s'est passé deux doigts dans ses rondes, on pourra pas finir la job tout de suite, il va falloir qu'on revienne dans trois jours. Ben oui, c'est sûr, il faut bien s'assurer que ces doigts-là aient le temps de prendre l'humidité. Tu sais qu'au final, ça a pris 12 jours, hein? 12 jours pour un plancher de 4,5! 12 jours d'angoisse, de sang dans l'entrée, d'images de gars weird qui se cross partout dans ma maison! 12 jours! Pis là, je sais qu'en ce moment, il y a des gens qui sont comme 12 jours pour un 4,5! Ton amie qui te l'a référé, elle doit-tu sentir comme de la marde? Quel amie? Pis là, je sais qu'il y a des gens en ce moment qui ont peut-être un petit peu d'expérience à rénovation, il y en a peut-être qui font de la construction, même pis je le sais qu'il y en a en ce moment qui me regardent, c'est comme moi, la petite fille, 12 jours pour un 4,5! T'avais quand même des meubles, hein? Ahhhh! Merci beaucoup de moi!